Et comme annoncé en titre, la rencontre au gouvernement, chambre de commerce, Ligue des consommateurs du Burkina et les fêtières de boulangers vient juste de s'achever à la primature. C'est une rencontre pour statuer sur les prix des produits de grande consommation. A l'unanimité, les parties prenantes s'accordent sur une baisse du prix de certains produits de grande consommation, à savoir le riz, le sucre et l'huile. Le prix de la baguette de pain reste en l'état, 150 francs, avec en revanche une diminution du poids, 160 grammes. Et pour en parler, nous sommes ce soir avec le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous un peu, comment se sont déroulées les négociations ? Écoutez, d'abord, le gouvernement tient à remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à ce cadre de dialogue initié par le Premier ministre, qui se veut être un cadre de dialogue franc et sincère et qui a abouti justement à l'ensemble des décisions qui ont été prises. Vous savez, notre pays traverse beaucoup de difficultés. Et une des difficultés également, c'est la cherté de la vie, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, une augmentation qui est due à un dérèglement macroéconomique et qui impacte notre pays également. Donc, autour de ces concertations, avec le patronat, avec la chambre de commerce, avec la fêtière des boulangers, avec la ligue des consommateurs, nous sommes arrivés à faire des propositions consensuelles qui permettent à chaque acteur de jouer patriotiquement son devoir et de faciliter la vie de nos citoyens. Parmi ces mesures, vous avez premièrement la désignation de trois produits d'urgence et de nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile. Donc, l'État décide de réduire les droits de douane de ces produits. Pour ce qui concerne le riz, vous avez une réduction qui donne une valeur de près de 2,04 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne le sucre, vous avez à peu près 3,04 milliards de francs CFA. Et pour ce qui concerne l'huile, vous avez 9 milliards de francs CFA pour un total de 14,3 milliards de francs CFA sur le budget de l'État. En plus de cela, vous allez avoir donc une suspension de l'assurance sur le transport à présenter avant émission de la déclaration préalable d'importation, ce qui facilite le travail des importateurs pour faire entrer les denrées alimentaires. Après, une concertation sera faite sur cette question pour trouver consensuellement une voie beaucoup plus pérenne. Ensuite, pour ce qui concerne les boulangers, effectivement, nous sommes arrivés à un accord clé qui est de maintenir le prix du pain à 150 francs CFA et de réduire le grammage à 160 grammes. Ensuite, l'État va subventionner ou aider les boulangers une prise en charge directe de la facture d'électricité, d'eau, pour les boulangers qui sont dans les fichiers fiscaux et qui sont à jour, justement, de leur fiscalité de 3 mois de cela. Après, au bout de 3 mois, nous allons regarder sur comment soit pérenniser cette mesure-là ou évaluer l'impact de cette mesure-là. Il y a également une mise en place d'une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA qui est accordée aux boulangers et le fonctionnement de cette ligne de crédit-là sera fixé par un comité tripartite, État, boulanger et banque. En plus de cela, il y a un accompagnement, un renforcement de capacité en gestion des boulangers et au-delà de ça également, nous allons demander aux importateurs de farine de blé de consommer aussi la farine produite localement afin de permettre un rééquilibrage, justement, des importations. D'accord. Alors, M. le ministre, pour ce qui concerne le cas des boulangers, des plaintes, en tout cas, avaient été faites par la population qui estimait déjà que le grammage du pain n'était pas respecté. Effectivement. Et cette décision permet à l'État, justement, d'imposer, justement, le respect des normes à partir de 160 grammes. Vous savez, la situation des boulangers était insoutenable. La question, donc, des prises de mesures pour accompagner les boulangers se fait aussi par un devoir pour l'État de maintenir les emplois que ce secteur-là crée. Et le fait de vouloir, justement, accompagner les boulangers, c'est de permettre de ne pas déverser des chômeurs encore sur le taux de chômage qui est déjà élevé. Donc, nous, on a un devoir de non seulement permettre aux consommateurs d'avoir accès aux produits, mais aussi de permettre aux entreprises de continuer à créer des emplois et à maintenir leurs emplois. Alors, l'une des grosses difficultés également, c'est le respect des décisions qui ont été prises. Est-ce que le gouvernement dispose de toutes les garanties nécessaires auprès des acteurs que les décisions qui ont été prises seront respectées ? Vous savez, lors des discussions, je peux vous garantir qu'on a senti du patriotisme plané dans l'air, que ce soit du côté des acteurs ou du côté du gouvernement, parce que la situation est aussi assez cruciale. L'ensemble des acteurs étaient déterminés et convaincus que des efforts pouvaient être faits. Quand un pays est en crise, c'est ceux-là qui ont plus de capacités, qui doivent faire le plus de sacrifices. Et bien, ce soir, nous avons vu une chameau de commerce convaincue qu'elle avait à faire des efforts, un patronat sincère et engagé, une fêtière des boulangers également engagée et une ligue des consommateurs aussi soucieux du fait de pouvoir maintenir les emplois de ces entreprises tout en ayant des produits de consommation à faible prix. Et donc, l'État a pris des décisions en connaissance de cause, en étudiant la faisabilité de toutes les actions ou toutes les mesures qui vont être prises avec le ministère de l'Économie et notamment la ministre déléguée du Budget qui a travaillé en concert avec les acteurs. Je peux vous garantir qu'un suivi de la prise, de la mise en œuvre de ces mesures-là seront effectuées. Est-ce que le gouvernement a également pris des mesures coercitives au cas où ou bien vous vous appuyez simplement sur la bonne foi de ces acteurs ? Moi, je pense que la majorité des acteurs sont sincères. C'est vrai, en toute chose, il y a des brevilles galeuses. Et cette veille-là, justement, n'incombe pas qu'au gouvernement. L'ensemble des citoyens peuvent aussi dénoncer certains cas ou certains faits. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous arrivons à faire une pédagogie et à réguler certains comportements qui ne vont pas dans le sens de la collectivité. Ensuite, le gouvernement a décidé de contrôler l'ensemble des magasins. Parce que, vous savez, l'inflation n'est pas seulement que macro. Il y a une inflation du fait du comportement de certains acteurs qui stockent des produits en attendant que la rareté se fasse pour les ressortir et les vendre à prix coûtant. Ça, c'est abject et c'est ignoble quand on sait que la majorité des Burkinabés souffrent. Donc, nous allons contrôler les magasins. Le ministre du Commerce s'est engagé à aller contrôler ces magasins, à inciter l'ensemble des acteurs à mettre à disposition l'ensemble des céréales qui sont stockées dans certains magasins. Je pense que les acteurs sont sincères et engagés. Des contrôles seront faits et je crois que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.